Bonjour tout va bien alors moi je te passe à voir aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te faire la revue de l'épisode de Miratelous, l'épisode de Wilkstrip qui a été diffusé par tout Miratelous Brasile Alors pour le moment il n'a pas été diffusé en France et je n'incite personne à aller le regarder en mode brésilien tu vois Si vous avez envie d'attendre pour le français je t'en prie totalement Cette vidéo va bien sûr sans tenir des spoils Maintenant voilà vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo Voilà si vous aimez les spoils tant mieux pour vous Si vous ne les aimez pas juste ne redonnez pas ça tu vois Et j'ai tenu à faire cette petite parenthèse parce que je sais que pour certaines versions c'est hyper important de ne pas être spoilé et de voir les saisons en ordre Personnellement c'est pas forcément mental dans le sens où Miratelous c'est un peu le seul truc où j'ai un peu des vues sur ma chaîne Tu vois Martin c'est Thomas je suis un peu en mode je fais ça pour avoir finalement plus de vues pour voir plus ma chaîne de rendir et pourtant sinon je vais me permettre de faire des revues en retard Bref tout ça pour vous dire que c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette revue aujourd'hui Alors cet épisode c'est l'épisode 11 faut savoir j'ai déjà vu l'épisode 7 Et j'ai déjà vu les premiers épisodes comme tout le monde à peu près les 3 premiers sont sortis dans l'ordre Et d'ailleurs dans tel jour je trouve qu'on aura l'épisode 4 il me semble ou 5 je sais plus Donc voilà ce sera le cas dans tel jour et j'en suis très tentante Et voilà Alors comme je vous l'ai dit cet épisode je trouve que c'est finalement pas le genre d'épisodes qui vont changer le tourant de l'événement Dans le sens où c'est bien surtout au moins tous les épisodes en fait t'en as eu pour le moment où tu spoilais un peu Bah c'était finalement des épisodes où certes c'est pas dans l'entrénologie mais c'était pas non plus des droits de spoil en fait Et je trouve ça assez bien dans le sens où c'est en dernier cet épisode on ne saura jamais où le fait Alia le sait dans le droit de ce serait Alors ça aussi ça m'intéresse un peu Puisque dans cet épisode on ne voit pas Alia en train d'intervenir exactement avec Ladybug Et du tout je ne sais pas vraiment si elle le sait ou elle ne le sait pas Si en fait on lui a fait effacer la mémoire je ne sais rien et ça me fait un peu plus loin je vous avoue Du tout ben voilà j'attends mais je suis assez députée parce que j'ai vraiment pas envie de voir ça Alors si vous vous souvenez on avait deux clarites Voilà la saison cette saison 6 sera en fait et tous les épisodes seront tous un chanoir chaton Alors je trouve que celui-ci franchement c'est vachement vouloir à 100 Alors le doté rose c'est malade ça m'a bouleversé mais c'est pas juste ça Pour vous avoir un truc je vais mettre à un des personnages que je préfère dans mes rêves Vraiment j'adore son personnage qui est assez mystérieux Mais je sais pas j'aime beaucoup son astucide Je pense qu'en fait bon finalement il y a énormément de personnages qui sont en janvier sur la vie d'état Et ils font partie du fandom Miratolos et je trouve ça assez ouf en fait Et je pense que vous êtes tous un peu d'acteurs pour le dire Parce que finalement ça reste un fandom un peu dite avec beaucoup de personnes qui sont peut-être artignées Qui ont peut-être plus de difficultés à résoudre avec les autres et tout Et partant ces temps je trouve ça super intéressant de finalement explorer des personnages qui ressemblent à certains membres du fandom Tu vois je vois mal beaucoup de personnes qui s'identifiaient Typiquement dans Adrien ou dans Marinette parce que Marinette c'est un peu le cliché de l'anana Et certes il y a beaucoup d'adotes qui sentent comme ça et tout mais après c'est une super origine Et je veux dire Adrien lui il est un peu ça Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont le même considéré d'Adrien ou Marinette Dans le sens où soit ils ont un crush, ils sont en train de climer, ils n'osent pas lui parler Soit c'est un peu comme Adrien, ils ont un parent, il n'est jamais là Mais juste je veux dire que le type de Juliette c'est aussi des personnes qui font partie de la société Qui font partie du fandom et je trouve ça super trop que ce soit présenté Ou peut-être que c'est juste moitié bordonnée dans Juliette du tout je vous en parle Bref, en tout cas j'ai beaucoup beaucoup aimé le fait de parler d'elle Le fait de parler aussi de Rose, alors elle est importante rien En fait par rapport à Rose et Juliette, il y a des moments où on les présente comme un pote Des moments où on est plus en mode un pote comme si c'est du genre d'interesse Je ne sais pas trop Je pense qu'en fait le dessin animé doit tomber même d'ordre sans tout est politiquement autoré Et partout en ces temps, ben voilà, si toi il y a un dessin animé, tu es diffusé dans un environnement pays Typiquement je pense à des pays arabes où on ne peut pas se permettre de diffuser un dessin animé Où on assumera complètement cela, tu vois, je pense Et ben il est dalle en fait, voilà, il est dalle et du tout je pense que voilà Il y a eu quelques modifications qui ont dû être faite, ben pour que voilà en fait, juste ce soit en fait un peu distrait on va dire, tu vois Mais je pense que si jamais l'épisode sortit en français, je pense qu'on aura plus peut-être juste le côté Voilà, c'est du livre interesseur, c'est à 200% parce que comme l'épisode il est sorti au Brésil, je sais qu'au Brésil Voilà, il y a quand même pas mal de monfobie et tout Et du tout, je me dis que c'est peut-être aussi pour ça, bref Je sais pas, mais en tout cas je trouve que le côté de ne pas trop assumer cette relation, c'est d'un côté, je trouve ça un peu, c'est perturbant Mais de l'autre, je t'en prends dans son sou, voilà Ça doit malheureusement se faire comme ça et ça se fait comme ça, toi Alors, le côté de Rosti est malade, je trouve ça un peu néant, mais bon Le tombard lui-même, honnêtement, je trouve que pour cette saison, je trouve que c'est l'épisode, ça a été pour moi le moins morton Genre honnêtement, j'ai pas ressenti tant de choses en fait, c'est assez bizarre Mais les deux épisodes que je n'ai pas vu en ordre, ben fou furieux et celui-là, ben vraiment j'ai pas ressenti tant de choses Je pense que c'est typiquement aussi parce que Tom en voit pas en ordre, je sais pas ce qu'il se passe C'est du tout, ben c'est aussi beau tout de supposition Et j'attends de voir la suite typiquement, tu vois Mais en fait, ça c'est différent, je trouve, de, voilà, en fait, dans le plan de suite, on va nous donner un peu des épisodes où il n'y a pas grand chose finalement qui va se passer Donc si c'est un peu, je trouve qu'en fait, on aurait pu avoir cet épisode comme épisode 1, ça n'aurait rien changé trop en fait Dans le sens où, voilà, il n'y a pas vraiment des épisodes dans cet épisode Et c'est pas trop, oui, c'est pas non plus le tas dans mes cerveaux, tu vois Et je trouve ça assez intéressant finalement Même si j'ai un peu peur que la saison soit attachée par toutes ces, voilà, par toutes ces épisodes un peu à droite à gauche Pour être à droite avec vous, je ne savais même pas tout si cet épisode était, ben, publié, tu vois Je sais tout simplement un épisode pour les âgés absolument aucune hâte C'est une imballe à l'âme parce que j'en ai tellement vu des spoilers En fait, bon, je n'ai vraiment pas, je ne pouvais pas le faire Après, je ne suis personne, vraiment, je suis la première à regarder cet épisode à la faire à la revue Alors qu'elle va sortir en français, tu vois Mais voilà, je voulais juste parler de ceux-là Alors je tiens à préciser que j'attends juste un peu de sa vie Pour un peu voir le débat, spoil, pas spoil Je vous inviterai à voir la vidéo d'Hôtelédit qu'il a faite Et c'est très intéressant Alors, attention sur les épisodes On n'a pas eu de développement de Chloe ni d'autres personnages On est un peu minot, si tu te pabilises Par le point au fait de ne pas pouvoir aider Adrien Je ne sais pas, en fait, peut-être que Nino saura la vérité sur Adrien Et Alia saura la vérité sur Marinette Mais ils ne pourront pas, ben, révéler ça, tu vois Je pense que c'est vrai, ici, c'est quelque chose de probable, tu vois Et voilà, en fait C'est quelque chose que j'avais à dire Parce que je trouve ça important Après, ben Parce que j'ai d'autres à dire Voilà, on n'a pas eu trop de développement À part que Marinette, elle bédait On dort pour Adrien, genre Alors, elle est un peu moins bédéante Que dans la présidente de ses ans Mais par rapport au premier épisode Honnêtement, elle est au même vachement Donc, elle est très bédéante Très tonne, un peu Et j'aime pas trop ça Après, voilà, je t'en prends, tu vois Et c'est ça, en fait Allez, les vidéos, je vous termine J'espère que t'as plu Enfin, t'as un petit pouce bleu À t'abonner à la chaîne Et voilà, à la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada